Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue du mascara The Real de Benefit et également du primer The Real de Benefit Donc voilà comment il se présente, là j'ai deux formats voyage Donc le mascara, moi je le connais parce que j'ai déjà vidé un tube et je l'aime beaucoup Le primer, je vais un peu le découvrir avec vous Ils sont vendus tous les deux chez Sephora Et alors pour commencer, je vous présente déjà la brosse du mascara qui est une brosse en picoplastique Que moi j'aime bien, je sais que ça dépend des personnes Il y en a qui préfèrent les picoplastiques, il y en a qui préfèrent les poils naturels Moi je trouve que ça agrippe bien le cil Donc j'aime bien, en même temps j'ai rien contre les poils naturels Mais ça c'est vrai que particulièrement j'aime bien Et en ce qui concerne le primer, c'est exactement la même sorte de brosse Vous voyez que le primer est plus coloré marron, il est en haut Mais les brosses se ressemblent même s'ils ne sont pas exactement similaires Les picots du primer sont plus courts Donc le primer c'est celui-là Et la brosse est peut-être un chouï plus long Donc les deux sont vendus chez Sephora Je vous disais, en ce qui concerne le mascara Ils vendent le format voyage de 4 grammes Moi c'est un format de 3 grammes Donc c'est pas tout à fait le format voyage qui est vendu chez Sephora Ça c'est un cadeau de Sephora Donc le format voyage vaut 12 euros pour le mascara Et il n'existe qu'en noir en format voyage Le full size lui fait 8 grammes et demi Il existe en 3 teintes Noir, marron intense et bleu intense Et il vaut 26,50 euros Donc Sephora nous dit que c'est un mascara volumateur et allongeant Un surprenant mascara qui offre un résultat effet fossile Des cils plus grands, plus spectaculaires et plus sexy Grâce au mascara volumateur The Real Pour quel type de maquillage ? Le mascara The Real allonge, sépare, donne du volume Et recouvre les cils pour un regard spectaculaire Sa formule noir glossy ne coule pas, ne bouge pas et ne dessèche pas Comment l'utiliser ? La tête ronde de la brosse gaine les cils au plus près de la racine Afin de booster leur longueur et leur volume Préparez-vous à dire adieu aux fossiles Encore faut-il leur avoir dit bonjour Au départ Et c'est vrai que vous voyez le bout là Il y a également des picots tout au bout Qui permet de travailler plus en détail en fait Donc ça c'est un truc que j'aime bien aussi En ce qui concerne le primer Elle existe également en format voyage et en full size Il n'y a qu'une seule couleur Le format voyage vaut 13 euros Et le full size vaut 26 euros Et alors qu'est-ce que ça nous dit ? Sa formule gel à base de provitamine B5 Prépare les cils à la pose du mascara Le résultat des cils renforcés plus longs et séparés The Real Tint Primer Le complice de vos beaux yeux Colorez, définissez et préparez vos cils Pour quel type de maquillage ? Portez cette base seule ou avec votre mascara préférée Évidemment on n'est pas obligé d'utiliser le mascara de cerré En base de mascara pour accentuer prodigieusement longueur et séparation Sa formule gel haute performance Résiste à l'eau Et prépare vos cils grâce à la provitamine B5 Donc ce que je vous propose C'est d'appliquer sur un oeil la base puis le mascara Sur l'autre oeil uniquement le mascara pour voir la différence Et je reviendrai vous voir à la fin de la journée Pour voir s'il y a toujours une différence S'il y a un côté à... Si le mascara s'est un peu effrité ou pas Etc Je vous rapproche Voilà mes cils tout nus Ils sont pas très longs Est-ce que vous verrez quelque chose ? Ils sont pas très longs Ils sont pas hyper recourbés Est-ce que voilà ? Ah, coucou ! Donc je vais d'abord appliquer la base à droite La brosse de la base est quand même assez flexible Vous voyez Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne sais pas encore C'est parti Donc je les ai pas recourbés J'ai rien fait Donc effectivement On pourrait le porter seul Pour les femmes Zut Donc effectivement On pourrait le porter seul Pour les femmes qui aiment un maquillage Extrêmement naturel Ou pour les jeunes filles Vu qu'il est marron Et quand même moins intense Qu'un mascara Donc voilà pour le primer Je trouve qu'on voit déjà pas mal la différence Effectivement Il est allongeant Est-ce que vous voyez ? Ouais, vous voyez bien quand même Il a bien allongé les cils Il les a séparés Je vais attendre 30 secondes Que ça sèche Donc maintenant Je vais appliquer Le mascara Je vais commencer à gauche Le temps que l'autre côté sèche un petit peu Et la brosse est quand même Beaucoup moins flexible Sur le mascara Que sur le primer C'est parti Et vous voyez le fait d'avoir des petits piquets au bout Ça va me permettre de faire les cils côté interne là Facilement Donc voilà Le mascara tout seul Il est pas mal quand même Il est juste une couche en plus Et alors si on rajoute du côté primer Donc voilà Une couche de mascara toute seule Et primer plus une couche de mascara Est-ce qu'il y a une grosse différence ? Peut-être un petit peu plus de longueur Côté primer Maintenant je suis pas certaine Que si je rajoute une deuxième couche de mascara On voit vraiment la différence A mon avis C'est ce que je vais faire d'ailleurs Donc là je vais rajouter une deuxième couche de mascara Ça commence à faire des paquets là Ouais je suis moins en moins fan là Je trouve que là ça commence à faire des sacrés paquets Contrairement à là Où il y en a beaucoup moins Je sais pas si vous voyez bien Donc j'en mets un peu sur les cils du bas Ouais j'étais vraiment partie pour me dire Que le primer ce serait un achat inéthile Et qu'il suffisait de mettre deux couches de mascara Ça ferait la même chose Non en fait ça fait pas la même chose C'est beaucoup plus joli que le primer Vous êtes d'accord ou pas ? Après au niveau de la courbure C'est à peu près pareil Mais ceux là ils sont un tout petit peu plus long Et surtout ils font beaucoup moins de paquets C'est plus joli Donc en fait peut-être que le primer sert vraiment à quelque chose Bon c'est tout pour l'instant Je reviens vous voir dans quelques heures Pour voir comment ils ont bougé Donc nous revoilà 8 à 9 heures plus tard Et j'ai pas grand chose d'autre à dire Puisque le mascara N'a pas bougé Cela dit moi j'ai rarement de problème de mascara Qui fait des traces Je sais pas j'ai pas les yeux qui pleurent beaucoup Donc c'est pas un problème récurrent que j'ai Mais vous voyez que là Ni d'un côté Ni de l'autre Y'a aucune trace Ils ont toujours bien la courbure Ils sont toujours aussi long Y'a toujours les pâtés un peu plus de ce côté là Donc du coup Est-ce que je recommence ce mascara ? Oui moi je l'aime bien Cela dit quand j'avais déjà utilisé un tube entier Moi c'était il y a déjà quelques temps Je ne faisais qu'une couche de mascara Donc j'avais jamais remarqué ce problème de paquet A la deuxième couche Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait Qui aimait avoir un maquillage assez rapide Enfin qui n'aimait pas en tout cas Faire plusieurs couches de mascara Je le recommande vivement Moi je le trouve très bien J'aime bien la brosse J'aime bien le rendu Je trouve qu'il est bien noir Il recourt bien les cils Il les allonge bien Donc franchement C'est un mascara que j'aime beaucoup Si vous voulez plus de volume Je ne vous recommande pas de passer deux couches avec celui-là Je trouve que le résultat n'est pas terrible Par contre le côté primer plus mascara Est vraiment réussi je trouve Moi j'aime bien Franchement je trouve ça joli Donc à vous de voir C'est vrai que d'acheter les deux Ça fait quand même un investissement Parce qu'ils ne sont pas donnés ni l'un ni l'autre Est-ce que je rachèterais le primer tout seul Je ne suis pas sûre Parce que sûrement qu'on peut trouver des mascaras Enfin c'est sûr On peut trouver des mascaras bien moins chers Et de bonne qualité Celui-là Je ne m'interdis pas de le racheter un jour Mais sûrement sans primer Je n'irai pas jusqu'à acheter le primer en full size Par contre si j'ai l'occasion de l'avoir à nouveau Comme ça en petit cadeau En mini Oui je l'utilise de temps en temps C'est vraiment pas systématique C'est pas tous les jours Parce que encore une fois ça prend du temps Et c'est du temps que je n'ai pas tous les matins Mais quand j'ai envie Je me rappelle qu'il est là Et j'apprécie de l'utiliser Je trouve le résultat sympa Voilà ma revue J'espère que ça vous a plu Si oui n'hésitez pas à commenter A liker et à vous abonner Et je vous dis à bientôt Au revoir